Dans les bois de Solutré, la quiétude des lieux est brisée par le bruit de trançonneuses. Il s'agit des trançonneurs de Lila, un nom poétique à la Gainsbourg pour désigner une aventure artistique collective, la création d'une œuvre de Landart. Le Landart, c'est l'art dans la nature, avec la nature, avec des matériaux naturels. C'est un mouvement qui est né avec l'écologie en même temps, où l'art voulait sortir des musées, des galeries, du système marchand. La joyeuse bande de copains utilise essentiellement du bois pour cette installation, une installation qui nécessite quand même quelques règles. Il faut que ce soit réalisable, que ce soit sécurisé aussi, parce qu'on peut imaginer que des enfants montent dessus, pourquoi pas. Et au milieu des arbres et du tapis de feuilles, l'œuvre prend forme. C'est une chaîne, une chaîne de chênes, d'une chaîne de charme, d'une chaîne de hêtre, qui peut aussi raconter plein de choses. On va après se créer son propre imaginaire en venant parcourir cette installation. Ce projet collectif a pris naissance au joli mois de mai. L'idée étant de faire découvrir le Landart en restant ouvert à toute personne souhaitant apporter son aide. C'est beau, c'est lumineux, parce que c'est une œuvre collective dans la nature. Le grand site de Solutré soutient cette action en apportant une aide financière. Cette œuvre est désormais accessible aux promeneurs par le biais d'un balisage. Donne-lui le marteau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada